Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de CSS. Aujourd'hui, nous allons traiter les arrière-plans. Tous les objets HTML possèdent des arrière-plans, que ce soit des textes, des images, des formulaires, des conteneurs, bref, tous les objets en possédant. Afin de définir un arrière-plan en CSS, on utilise la propriété background, avec bien sûr les sous-propriétés qui vont avec. Supposons que nous avons le code HTML suivant. Ici, nous avons un document qui contient la balise body qu'on a vidée dans un premier temps afin de voir l'effet de l'application de l'arrière-plan sur le body lui-même. Alors, il suffit d'aller sur le CSS et mettre ici le sélecteur body et ensuite on va mettre backgroundcolor. Ensuite, on déclare la couleur avec l'une des méthodes que nous avons vues la dernière fois. Par exemple, on va mettre dièse, l'orange, par exemple, c'est ff8800. Voilà. Et ça va donner ceci. Il y a juste une remarque, c'est que si vous avez une couleur qui contient des octets qui possèdent la même valeur, c'est-à-dire une valeur qui va se dupliquer, comme par exemple ff8800, on peut abréger cette écriture de cette manière, f80. Bon, ça se sentant qu'ici c'est ff, ici c'est 88, ici c'est 00. Mais il n'y a pas que les couleurs que l'on peut appliquer aux arrière-plans, on peut aussi appliquer des images. Par exemple, imaginez que je veux appliquer une image d'arrière-plan à la balise body. Alors, il suffit de déclarer ici backgroundimage. Et comme valeur, je vais définir url, entre parenthèses, j'ouvre des guillemets et ensuite je vais spécifier le chemin vers l'image que je vais appliquer en arrière-plan. On va d'abord voir l'image, elle est située où. Le code HTML, il est sur la page index.html. Le code CSS que je suis en train de saisir, il est dans le dossier CSS dans un fichier qui s'appelle c.css. Alors que l'image est dans un dossier qui s'appelle image, il s'appelle logo.png. Autrement dit, pour accéder à l'image, il faut mettre un chemin relatif qui commence à partir de l'emplacement du fichier CSS. Ça veut dire qu'il faut d'abord sortir du dossier CSS, comme ça. Ensuite, on va pénétrer dans le dossier image et on sélectionne l'image d'arrière-plan. Alors on va faire ceci dans le code. Alors pour sortir du dossier courant, c'est point point. Slash, maintenant je suis à la racine, ça veut dire à côté du fichier index.html. Il suffit maintenant d'entrer dans le dossier image. Ensuite, je vais sélectionner l'image qui s'appelle logo.png. J'exécute. Bon, je vais voir que mon image d'arrière-plan a été appliquée de cette manière. Alors je vois qu'il y a la couleur d'arrière-plan et aussi l'image d'arrière-plan. C'est une image png, donc elle contient de la transparence et pourquoi il laisse apparaître l'arrière-plan derrière. Vous constatez sûrement que l'image est répétée horizontalement et verticalement. L'essentiel, c'est qu'il faut que l'image occupe tout l'espace disponible dans le container. Dans ce cas, le container, c'est la balise body. Pour limiter cette répétition, on peut utiliser la propriété backgroundRepeat. Voilà. Et dans ce cas pour backgroundRepeat, imaginez que je ne veux pas répéter l'image, c'est-à-dire que je veux qu'il soit appliqué une seule fois. Alors il suffit de mettre la valeur noRepeat. Quand j'exécute, l'image de l'arrière-plan est appliquée une seule fois, à l'emplacement par défaut, ça veut dire sur le coin O à gauche. Maintenant, si je veux que l'image se répète horizontalement seulement, alors il suffit de mettre repeatX. Voilà, avec un tiret. Dans ce cas, l'image se répète horizontalement jusqu'à ce qu'il occupe toute la ligne. et verticalement, il suffit de mettre repeatY. Voilà. Et la valeur par défaut, c'est repeat. Ça veut dire que si vous ne déclarez pas background de repeat, alors la valeur par défaut qui sera reprise par le navigateur, c'est repeat. Alors il a tendance à répéter l'image horizontalement et verticalement. Vous avez constaté que l'image est répétée de telle manière à ce que la première image soit appliquée en haut à gauche et ensuite toutes les autres vont l'entourer dans tous les sens afin de remplir l'espace disponible. On appelle ça le positionnement par défaut. Ça aussi, c'est une propriété CSS qu'on peut changer grâce à backgroundPosition. BackgroundPosition, on peut lui donner deux valeurs. Ça veut dire la valeur sur les x, ça veut dire sur l'axe horizontal et la valeur sur l'axe vertical. On peut faire ça avec des mots-clés comme par exemple center, center, etc. Mais il est préférable d'utiliser les pourcentages parce qu'avec les pourcentages, on peut couvrir tous les espaces possibles. Par exemple, on va mettre ici 50%, 50%. Et on va les séparer avec un espace blanc. Ici, le premier 50% désigne la position sur les x, ça veut dire sur l'axe horizontal. Autrement dit que notre image sera centrée horizontalement. Et le deuxième 50%, c'est verticalement. Ça veut dire que l'image sera centrée horizontalement et verticalement. Et du coup, la première image, elle sera appliquée au centre. Et toutes les images qui vont se répéter vont entourer cette image-là jusqu'à ce qu'elle couvre tout l'espace disponible. Voilà. Donc là, c'est le résultat que nous avons obtenu. La première image appliquée, c'est ça. Et ensuite, les autres images, elles ont été appliquées tout autour afin de couvrir tout l'espace possible. Il reste aussi une propriété qui s'appelle BackgroundAttachment. On va voir son effet. Attachment. Bon, par défaut, c'est Scroll. Ça, c'est la valeur par défaut. Ça veut dire que si vous ne déclarerez pas BackgroundAttachment, la valeur par défaut, c'est Scroll. Par contre, la valeur spéciale, c'est Fixed. Bon, si vous mettez Fixed, qu'est-ce qui va changer ? Bon, ici, on n'aura rien qui va vraiment changer parce qu'il faut avoir du contenu. Bon, pour mieux voir ce que ça donne, il suffit d'aller sur le HTML et on va essayer de remplir la page avec quelque chose. Par exemple, le titre H1. On va mettre ici le titre H1. On va essayer de répéter ça plusieurs fois. L'essentiel, c'est qu'on va appliquer ce titre autant de fois que nécessaire jusqu'à l'apparition du Scrollbar, ce qu'on appelle la barre de défilement verticale. Voilà, on actualise. Et voilà, la barre de défilement verticale, elle est comme ça. Bon, tout d'abord, pour voir les faits, on va prendre la valeur par défaut. Alors, on va mettre Scroll. C'est-à-dire que même si vous ne la déclarez pas explicitement, le navigateur s'en charge, il ne va pas l'appliquer automatiquement. Bon, maintenant, j'exécute. Alors, quand je défile, avec la barre de défilement, vous constatez bien que le texte et l'arrière-plan, ils sont attachés l'un à l'autre, c'est-à-dire que tous les deux, ils bougent verticalement. Maintenant, avec la valeur Fixed, regardez ce qui va se passer maintenant. Quand je fais ça, vous voyez bien que l'arrière-plan reste immobile alors que le contenu d'avant-plan, il a comme l'air de glisser dessus. Bon, maintenant, on va revenir sur BackgroundImage. Ici, nous avons vu qu'on peut appliquer une image d'arrière-plan qui va se répéter ou non, selon bien sûr les propriétés qu'on souhaite appliquer. Mais il y a une valeur spéciale pour cette BackgroundImage. Bon, d'ailleurs, je vais l'appliquer ici. Image égale. Bon, il faut noter une chose, c'est que si vous déclarez la même propriété deux fois, c'est la dernière qui sera appliquée. C'est un peu comme si vous écrasez l'ancienne propriété. Donc, BackgroundImage, bon, d'ailleurs, pour lever toute ambiguïté, on va mettre ici un commentaire pour dire que ça ne va pas s'appliquer. Et là, on va mettre la valeur LinearGradient. LinearGradient, c'est quoi ? C'est tout simplement le dégradé. C'est-à-dire, imaginez quand on veut appliquer une couleur dégradée sur le fond de la page. Alors, le dégradé, on veut qu'il soit appliqué, par exemple, de haut en bas. Donc, la direction, c'est vers le bas. On va mettre ici To Bottom. Voilà, ça veut dire que c'est vers le bas. Et ensuite, on va spécifier les deux couleurs des deux extrémités, c'est-à-dire la couleur qu'on va avoir au haut et la couleur qu'on va avoir en bas. Le navigateur, il va se charger de calculer toutes les couleurs intermédiaires. Par exemple, là, on va mettre Orange et Yellow. Alors, on imagine qu'en haut, on aura l'orange, en bas, c'est le jaune et entre les deux, c'est tous les dégradés possibles. Voilà, quand j'actualise, on voit bien qu'il y a le dégradé. En haut, c'est orange et là, c'est le jaune. Bien sûr, je peux appliquer d'autres couleurs. Par exemple, on va mettre ici Green, c'est-à-dire que c'est un dégradé de trois couleurs. On a l'orange au début, le jaune au milieu et le vert en bas, avec bien sûr tous les dégradés possibles entre ces couleurs clés. Et voilà la fin que nous avons à la fin. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.